On a des cours qui nous permettent de nous axer sur des questions de philosophie plus contemporaines, voire modernes. Par exemple, le cours d'éthique appliquée au numérique pose les questions sur l'intelligence artificielle. Le cours d'approche philosophique de la vulnérabilité est vraiment très intéressant, parce que c'est un cours très concret, vraiment lié aux questions de société actuelle. Le cours d'anthropologie et d'écologie permet de poser des questions sur la relation entre l'humain et son environnement. C'est vrai que ça peut paraître étonnant d'avoir un cours de cinéma dans le cursus de philosophie, mais il nous permet de voir un peu tous les enjeux de société qui se cachent derrière celui-ci. J'ai choisi la filière scientifique parce que le fait qu'un philosophe réfléchisse à ce que la science produit comme savoir et aussi comme savoir-faire, ça permet aussi d'avoir une position critique sur ce que les sciences font et c'est vraiment nécessaire dans la société actuelle. J'ai choisi de suivre un double bachelier en droit et en philosophie qui s'échelonne sur quatre ans à la fin desquels on quitte l'université avec un diplôme de droit et un diplôme de philosophie. J'ai pris la filière de sciences sociales et communication. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est confronté à une autre méthode d'enseignement. Ces travaux vont nous permettre d'acquérir une méthodologie qui est propre à la philosophie. On peut mettre par nous-mêmes en pratique les savoirs qu'on a acquis pendant les cours et mener une réflexion en s'appuyant sur ce qu'on a appris. Ils forment véritablement à la paracritique, plus qu'un contenu, ils nous apprennent à penser par nous-mêmes. Ça permet de formuler un avis critique par écrit, pas seulement à l'oral, de poser concrètement ses idées. L'intérêt de l'accompagnement dans les travaux en philosophie, c'est de pouvoir former une réflexion personnelle et en même temps qui soit acceptée dans la sphère de la philosophie. On est peu d'étudiants et du coup, ça permet d'avoir un suivi très personnel avec des assistants. Que ce soit pendant le cours ou après, c'est vrai qu'on ne va jamais avoir peur d'aller frapper à la porte du bureau pour poser des questions ou approfondir certains points de matière. L'année dernière, le département m'a laissé la chance d'organiser entièrement un cycle de deux conférences avec le philosophe Maxime Robert. Cette année, on se consacre à la mise en scène de Ainsi parlez Zaratoustra de Nietzsche en se posant la question de comment faire entendre une parole philosophique en société. J'ai participé à une journée d'études sur Hegel et ça m'a aussi permis d'avancer dans la rédaction de mon travail de fin d'année. On a un nouveau local de travail qui permet aux étudiants de se retrouver pour étudier, pour échanger des livres, lire tout simplement, voire s'exprimer sur le tableau blanc du local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501